Les économies s'intéressent. Bonjour. Cette destruction du droit du travail s'inscrit dans la droite lignée des réformes qui sont menant en France depuis plus de 30 ans. Et ce, dans un texte où tous les pays européens ont accéléré les réformes de la crise de 2008. C'est une attaque en règle orchestrée au nom de la bataille contre le chômage, devenant après-tête à toujours, toujours plus de réformes. La France ne serait pas qu'un pays fainéant qui n'aurait pas eu le courage de s'engager dans la modernité. Les réformes situées qui ont été menées dans nos pays voisins sont constamment mobilisées par nos gouvernements, comme si les politiques mises en place dans des contextes économiques, politiques, institutionnels, géographiques, démographiques aussi différents, pouvaient prioriter à l'infini, d'autant plus sans questionner la réalité des réformes menées, et surtout et avant tout sans questionner les conséquences de celles-ci. Et pourtant, et pourtant, ce n'est pas loin de 170 réformes qui ont été menées depuis le début des années 2000. Ce chiffre n'est pas sorti du chapeau d'un économiste à terre, mais bien sorti des calculs de la Commission européenne. La crise ayant accentué partout le rythme de ces réformes qui se résume à diminuer la protection de l'emploi. Cette attaque, une des plus violentes jamais connues, se justifie à l'une de cette attaque. Moins de droits du travail, pour tous, pour plus d'emplois, pour tous. Ces réformes sont alors justifiées au regard principalement de leurs états sur le code de chômage. Elles permettraient, en facilitant les distanciements, d'embaucher plus. L'argument est fallacieux et s'appuie sur une méthodologie bien précise de la théorie standard, celle développée à la fin des années 80 par l'Utec et Snower, autrement dit la théorie Insider-Oxider. D'un côté, nous devrions des salariés en poste, en CDI qui bénéficierait du rang de situation, et de l'autre, des outsiders, des chômeurs et des précaires. Il faudra alors diminuer le pouvoir des outsiders en diminuant leur protection de l'emploi, pour permettre à tous d'accéder à l'emploi. Pourtant, force est de constater qu'aucune étude empirique ne montre un lien de la vérité entre la protection de l'emploi et chômage et le pays. Contrairement à ce qu'avance un par exemple d'économistes de la plus ou moins jeune garde présidentielle. Même l'OCDE, qui promis ses réformes depuis très longtemps, déclare dans ses rapports, nommés Perspectives de l'emploi, que les travaux sur la question ne mettent pas en évidence sans ambiguïté en effet la diminution de la protection de l'emploi sur le chômage. Même le Conseil d'analyse économique en 2015, puisqu'on nous demande souvent de citer les rapports dans lesquels on trouve ces résultats, donc on peut les citer, je cite exactement « Il n'y a pas de corrélation démontrée entre le niveau de protection de l'emploi et le code de chômage. » Alors même que les performances de ces réformes en termes de chômage sont discutées et discutables, il est un élément qui ne peut être discuté. C'est l'effet de ces réformes sur la précarité des travailleurs et sur la qualité de l'emploi. Ces réformes en diminuant la sécurité de l'emploi accentuent la discontinuité de l'emploi. Le recours aux contrats de temporel recours, qui ont connu une forte croissance ces dernières années et une diminution de la durée de ces contrats, et ainsi rend les frontières entre emploi et chômage de plus en plus floues. Depuis le début des années 90, pour prendre un exemple, le nombre de demandeurs d'emploi qui effectuent des actives dites réduites et qui recherchent un autre emploi à triplé depuis le début des années 90. En France, il en présente près de 2 millions d'individus. Ce que veulent ces personnes, ces individus, ce n'est rien d'autre qu'un CDI à temps plein, mais un CDI qui leur permet de vivre de leur travail, sans avoir à demander un complément de rémunération pour pouvoir survivre. Être en emploi aujourd'hui, même un CDI, ne protège malheureusement plus de la pauvreté. Nous n'oublions pas que ce CDI n'est plus forcément gaffe de stabilité. En effet, les différentes réformes qui ont été menées, qui ont utilisé à assouplir les règles de rupture du contrat de travail, fait qu'aujourd'hui, plus d'un tiers des CDI sont conduits au cours de la première année, et c'est le cas pour la moitié des CDI chez les jeunes de moins de 25 ans. En détériorant la qualité de l'emploi, les études montrent que ces réformes pèsent sur la productivité du travail en Europe. Les travaux montrent en effet une diminution importante de la stabilité de l'emploi et des effets négatifs sur cette productivité. Rappelons que les relations de travail stables amènent les entreprises à former leurs travailleurs et avoir des travailleurs mieux formés et plus expérimentés qui ont dû améliorer leur productivité. Et n'oublions pas que la France n'a pas à bouger de ces résultats et des apprenants en matière de productivité du travail, qui est loin d'être un pays très énorme. En dérégulant le système d'emploi, en augmentant la course au moins de l'usin social entre les entreprises et les pays d'Europe, ces politiques, ces réformes n'auront d'autres effets que de faire pression sur les salaires, ce qui aura comme effet d'affecter la demande et la situation économique du pays. En rencontrant un plafond qui s'imposera alors au juge Cuidomo, cette loi permettra à celle d'aider les PME comme on ne le dit pas tout. Cela revient en effet à prévoir à l'avance les indemnités versées lorsque l'employeur est condamné pour licenciement abusif. Autrement dit, c'est le principe du licencieur-payeur. Cette mesure prétend lever l'invertitude des employeurs pour attaquer l'événement. Et bien lorsqu'ils viennent la loi. Plus l'entreprise est grande avec des moyens financiers importants, plus elle pourra prévoir de licencier sans cause réelle et sérieuse. Et il n'y a qu'un pas vers la sortie de la Convention numéro 158 de l'OIT ratifiée par la Franche qui oblige les employeurs à justifier les causes du licenciement. Et cela ouvre la voie au rêve des libéraux à instaurer un contrat de travail unique où toutes les entreprises pourront avoir des licencieurs-payeurs. Cette mesure est présentée comme favorisant les très petites entreprises, les PME, mais quand c'est constaté qu'il est fort probable qu'elles servent, encore et toujours, l'intérêt des grands avocats et des grandes entreprises du MNF. Les autres pays européens sont souvent montrés en exoc, mais un peu comme en jour nous sur leur performance. Les résultats du Danemark n'ont que l'actualité de la flexibilité du marché du travail dans le pays. Celui-ci s'est appuyé sur une politique macroéconomique, budgétaire et monétaire expansionniste qui ont permis à ce pays de sortir en bonne santé ma crise économique. Ce pays dispose surtout d'un système de protection sociale et prestation sociale bien plus généreux qu'en France qui fait qu'un chauveur perçoit 90% de son salaire entérieur, contre 57% à 75% pour les petits salaires en France. Et comment, encore une fois, comparé à un État qui a la même superficie et la même population que la région Renate ? Dernière, les performantes allemandes en termes de taux de chômage se cachent des tiroides statistiques. Sont exclus les haïs au rejeuble, c'est-à-dire les chômeurs qui effectuent des emplois à un rejeuble en plus de l'aide sociale, les seigneurs de plus de 58 ans, ceux qui ont suivi par des opérateurs privés, etc. Surtout si l'Allemagne est championne, c'est en termes de croissance de la pauvreté. Suite aux lois A, le taux de pauvreté allemand, c'est la plus de 5 ans pour atteindre au milieu plus de 17%. Surtout, l'Allemagne peut se vendre en effet d'avoir un taux de travailleurs pauvres à bas salaires, un des plus élevés d'Europe. À titre de comparaison, plus de 22% en Allemagne contre moins de 9% en France. Un des risques, c'est qu'en France, comme en Allemagne, le total des heures travaillées n'augmente guère, mais un nombre croissant d'individus se partagent ces heures travaillées. Ces réformes conduisent inévitablement à la croissance des emplois précaires, au développement des contrats de quelques heures par semaine. Les premiers à subir ces effets seront encore une fois, les femmes, les plus précarisées, les moins diplômées. Et non, comme le déclare M. Macron, la France n'a pas le taux de chômage le plus épais d'Europe. Et non, la France n'est pas le seul pays d'Europe à le faire d'avoir gaspillé sa bataille contre le chômage de masse. L'Espagne, même si elle a vu son chômage baisser, reste à un niveau extrêmement élevé avec plus de 17% de taux de chômage, sans compter que l'essentiel des emplois créés reste des emplois précaires. Qu'avoue-nous arranger à l'Espagne, qui reste le champion européen en matière d'emplois temporaires, un quart de ses travailleurs occupant ce type d'emplois ? À titre de comparaison, en France, c'est très très simple. Tous ces éléments conduisent à mettre en question la fascinance du taux de chômage comme un indicateur unique de mesure de la bâtre en long du pays. Partout en Europe, d'autant plus dans les pays qui ont mené les répandes structurelles les plus poussées, on assiste à une montée d'après-garde du pays, au prix d'un sous-emploi croissant, d'une modification de statut d'emploi avec une augmentation du nombre d'indépendants, en voulant rendre ce régime plus attractif que celui de salarié comme le souhaitait Emmanuel Macron. Je vais finir. En enlevant rien de la subordination face à l'employeur, le donneur d'ordre, mais en réduisant de manière importante leurs droits. En introduisant le RST au sein du régime général, sans d'autres indications sur les contributions sociales que d'autres ont sectés les indépendants, il y a fort à parvenir que le régime général, en particulier le régime d'assurance-chômage, risque de subir des coûts budgétaires importantes. N'oublions pas que partout, les réformes structurelles du marché du travail ont été menées. Elles se sont accompagnées de réclusions importantes des droits en matière de protection sociale. Dans quelques temps, la rigidité du marché du travail français laitera la place à la une des médias au trou de la Sécu ou au déficit du régime d'assurance-chômage qu'il faudra absolument rendre moins généreux. Nous, ceux qui n'ont rien, nous faisons les choix ici d'être du côté de la modernité. Pas celle promise par le patronat et M. Macron, mais celle d'offrir à toutes et à tous un emploi de qualité qui permette à chacun de vivre décemment, loin du costume d'un chauffeur du verre, et c'est cela la dignité, notre dignité.